et salut les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec le tegg a pris tant d'émotions tant d'émotions avec cette demi finale de coupe de france face à l'om qu'on a gagné 1-0 oui on va en finale et dans l'autre côté en parallèle nîmes qui a gagné face à lille 3-3 ils ont gagné au pénalty et ce qui est extraordinaire c'est que ça va nous donner une finale de club de national nîmes face au tegg et ça franchement je sais pas si c'est déjà arrivé mais c'est extraordinaire en tout cas moi pour ma part je voulais vous remercier pour tous les commentaires tout le soutien que vous me donnez c'est extraordinaire et le nombre d'abonnés qui ne fait que croître et ça c'est grâce à vous les amis et je vous kiffe merci beaucoup vous pouvez nous retrouver aussi sur twitch si vous voulez du direct sur d'autres jeux sur aussi du football manager mais voilà on se diversifie un petit peu sur ce passons à football manager écoutez là on va enchaîner des matchs de championnat on est sur cette fin de saison on est premier avec 12 points d'avance sur nancy qui n'a pas de match de retard mais il y a nîmes qui a un match de retard par contre qui pourra potentiellement repasser devant nancy on verra nîmes qui a aussi quand même des grosses échéances puisqu'ils sont finale face à nous et en coupe de france et ça c'est extraordinaire voilà on a on a quelques petits matchs de championnat à faire et on a six matchs de championnat et une finale de coupe de france du coup on va enchaîner avec orléans chaulé boulogne paul marignan et nancy donc nancy en deuxième donc ça ça va être intéressant peut-être pour la deuxième place ou la troisième place peut-être que ça sera ce match là qui fera la décision en tout cas nous on est bien placé pour être premier même si si on enchaîne l'emo espressa on peut encore descendre on peut encore descendre en tout cas on est parti pour ce match face à orléans je sais pas trop ce que ça donner et il faut qu'on pense à faire les contrats on a beaucoup de choses à gérer en cette fin de saison penser à la ligue 2 peut-être penser à renouveler certains contrats de joueurs qui nous ont apporté beaucoup cette saison penser à essayer de structurer le club au niveau préparateur au niveau recruteur etc et ça il va falloir qu'on y pense dès maintenant dès cette fin de saison pour préparer la saison prochaine alors attendez parce que là il accepte de négocier avec nous oui ou attend 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 got intini il est à gauche alors moi attends ça moi je veux je veux qu'on supervise un je faisais joueur jusqu'à la connaissance parfaite du joueur oui oui ça je demande oui je le veux lui il est intéressant je vais quand même le le comme ajouté à la sélection pour l'instant il a 22 ans où il est très intéressant lui il est très très intéressant alors là ça serait incroyable c'est il joue à nancy il joue à nancy il est intéressé pour venir chez nous ok ça c'est super cool ça antoine la rose celui là je crois que je l'avais déjà regardé antoine la rose était côté droit on verra ça plus tard on va on va devoir quand même essayer de trouver alors oui là j'ai regardé joueur secondaire joueur secondaire ça peut être intéressant d'avoir un joueur secondaire franchement c'est pas cher pour un joueur secondaire c'est gratuit c'est pas cher quand c'est gratuit c'est pas cher demande du staff prolonge on a notre responsable de recrutement donc mathias guillot qui est quand même pas mal 17 14 12 plutôt pas mal pour un club comme le tegg et patrice montail qui aussi est vraiment pas mal en recruteur vu notre notre réputation de club ok 13e orléans j'espère que ça va bien se passer on va y part et on va partir à orléans avec une face eux qui viennent chez nous avec une petite équipe tranquilloute il n'est pas encore à 100% donc on va mettre pascal lénaud tac 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 on va se mettre il n'y aura que cinq remplaçants qui vont être utilisés guy clichy qui est encore un petit peu en méforme on va le mettre tranquillou sur le côté voilà thomas will on japan ahmed est ce que est ce que je ferais pas de débuter ahmed en vrai je vais mettre ahmed tiens je vais faire débuter ahmed il mérite un peu il mérite il fait des bons matchs quand même ahmed il va de branger ok maxel money j'aimerais bien l'avoir dans l'effectif histoire de le faire rentrer lui donner un peu de temps de jeu qui retrouve un peu de rythme thomas on va laisser sur on va le laisser sur le côté et bah écoutez ça m'a l'air d'être bon tout est bon là tout est bon kéfine à fougou et s'il y a une martin puchon qui nous fait des matchs là ou pas il y a huit matchs 6,97 2 passes d un but écoute pas mal ça on adore on adore allez on est parti peut-être sofiane karda aussi à la place de timothée c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu émoussé là physiquement c'est le bordel physiquement c'est le bordel j'ai personne tu peux ils vont te voir ça va être terrible ce match il va être terrible il y aura timothée qui pourra rentrer mais c'est émoussé physiquement tout ça ok timothée bon allez on va partir comme ça ça va être complicados mais on part avec l'équipe b on part avec l'équipe b mais c'est pas grave on part avec l'équipe b l'équipe b en fait c'est l'équipe b de l'équipe b je sais pas si tu vois donc c'est l'équipe c breit carter point serré nous partons favoris ça doit se traduire sur le terrain let's go les gars on y va serein dans l'attitude on est bon on a on est en finale de coupe de france on n'a plus rien à perdre on est premier de ce championnat on a le droit quelques jokers quand même donc là je veux voir de belles choses en match complet certainement pas on va se mettre en moment clé et ça sera très bien comme ceci allez c'est parti Berthier on récupère ça avec Valou le petit Valou qui peut nous faire des matchs extraordinaires plan de place de titulaire dans notre 11 de départ notre Valou national on le kiffe ce Valou on va l'emmener en ligue 1 je vous le dis on va y arriver en ligue 1 avec Valou c'est l'objectif c'est notre objectif avant qu'il soit à la retraite il a encore de la marge heureusement il a de la dans ce match 21e minute 22e minute on n'a fait que 2 tirs encadrés on a 35% de possession c'est pas fou fou coco qui est complètement cramados coco il est cramé goujon attention orléans on ne savait pas qu'ils nous mettent une clim quand même ça serait dommage attention par dessus la défense jim qui récupère kamara kada bienard très bien ça joue bien là ça joue au football les gars bossiwa qui revient aussi dans le groupe coco coco côté droit qui est cramé mais qui fait l'effort coco côté droit si c'est un effort qui se traduit en but oh pascal qui rate ça mais pascal il n'a pas de chatte pascal pascal c'est vraiment oh pénalty là non il y a eu une petite accrochage sur bossiwa là on l'a reconnu ça les gars le petit accrochage moi je l'ai reconnu en tout cas coco il est cramé mais il faut qu'il me fasse une minute en complète je te le dis kada pour liénard liénard sur le pied droit spruit freddo allez mon freddo pour nathan nathanael diang allez allez pour james sweet ça va jouer encore et coco j'ai l'impression james james qui fait l'effort pour kada kada qui n'hésite pas une seconde et qui nous les met dedans monsieur kada merci monsieur kada fait très très belle saison pour de kada en joueur secondaire en second couteau avec coco faut qu'il tienne jusqu'à jusqu'à la fin de la mi-temps à lui tourner beaucoup 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 de blessés quand même dans l'effectif ça fait ça fait ça fait chier mais c'est comme ça les gars c'est comme ça les gars nathanael diang alors que le tegg mène 1-0 c'est pas brillant on n'est pas en train de jouer notre meilleur football mais l'essentiel c'est c'est la victoire c'est les trois points mais c'est 3 points les gars valou valou côté gauche le côté gauche qui peut faire un petit centre sur coco coco pour valou le tir de valou qui était un peu vici mais un peu trop sur le gardien ça sera arrêté par monsieur viotte alors on félicite les joueurs james sweet au corner allez james sweet james sweet sur bakari non jim ok c'est un deuxième corner à lui tour et c'est un truffe la kt il ya le pressing du teg le pressing du teg bien présent valentanianar qui récupère valou pour jim allez mon jim jim pour bossiwa bossiwa pour kamara on a vraiment l'équipe b mais c'est bien bossiwa oh bakari qui se qui se foire sur la passe là habitou et hop là bossiwa bon retour ça bossiwa j'aime pas tes offensifs ils font l'effort comme ça c'est la preuve de solidarité c'est preuve d'efficacité c'est preuve qu'on est une équipe qui win les gars allez bakari bakari kamara hop sur coco coco pour kada pour pascal et nos pascal et nos pour bossiwa peut-être bossiwa bossiwa la frappe vio qui nous fait un arrêt extraordinaire vio qui va être très bien noté l'équipe 21 il sera très bien noté vio coco coco ça sera dégagé par la défense jim qui récupère ça pour pascal et nos la frappe de pascal et vio qui encore nous fait proposer une verticale et qui récupère le ballon mi-temps 1-0 bah écoutez ça se passe pas trop mal ça se passe pas trop mal mais on peut faire mieux les gars on peut faire mieux tactique on sait que coco il est cramé cramé du slibar il est cramé fredaic sprit bien de martela 60 à men on va mettre will on va mettre will ça va se passer comme ça les gars on va faire des changements à la mi-temps on est obligé on est obligé les coco les coco il était il était cramé il était au bout du rouleau coco on va se garder quand même deux remplacements au cas où attention pascal est-ce qu'à l'héno qui va faire l'effort il va récupérer ce ballon va donner à valentanien à valut pour djeng djeng pour martela martela a déjà pris une biscotte mais c'est dingue ça vient d'entrer jamesuit 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 encore jamesuit qui s'infiltre pour timothée ohlala timothée mais viott il nous fait un match là ohlalalalalala viott 7.4 viott viott c'est pas une fiotte encore viott qui s'interpose mais viott c'est extraordinaire ce joueur on va on va l'observer viott qui dégage loin il y en diapant qui récupère pour yohann martela timothée qui va faire l'effort côté droit côté droit timothée timothée excentré côté droit timothée pour yohann martela yohann martela pour bakari kamara qui va peut-être bossi oua pour valentanien à notre value national peut-être pour le centre laser à venir mais pénalty oh oui pénalty 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 qui c'est qui tire pénalty qui c'est qui tire pascal est ce qu'on fait pas tirer pascal les nous pour lui donner un peu de confiance je sais pas moi c'est qui est qu'est c'est qui est bon pénault il y a sofiane en vrai sofiane sofiane il nous fait une bonne saison c'est pour le doublet de sofiane le doublet de sofiane allez sofiane il est pour toi celui-là t'as de l'expérience faut pas trembler faut le mettre viott il y a une fire attention oh je me suis porté l'âge koumoul les gars oh je me suis porté l'oeil oh je me suis porté l'oeil les gars il y a une soute qui est clair beau on va mettre valou de l'autre côté allez on y va valou pour bossi oua bossi oua bossi oua viott encore mais c'est qui ce gardien c'est qui ce gardien c'est fou ça il est trop fort je m'en remets pas les gars je m'en remets pas Timothée qui va aller récupérer ça Timothée 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 pour yoyo pour Bacarie Bacarie il la frappe un peu vicieuse et viott qui s'interpose ça m'aurait étonné Johan Martella faut le surprendre les gars faut le surprendre pour Sofiane Kada Sofiane Kada Sofiane Kada qui va donner pour Nathanel Dieng la frappe un peu vicieuse et viott encore il a toujours la main qui traîne c'est dingue il est bon ce gardien d'Orléans il est bon putain ils sont 13e avec ce gardien c'est pas possible Timothée pour Nat pour Kada pour Liena oh mais c'est dingue encore viott c'est un truc de fou il nous a arrêté un péno il est fou Martella ils veulent se maintenir Orléans 14e ils veulent se maintenir mais ils vont y arriver grâce à viott hein Pappo attention attention de ne pas se faire climatiser les gars Timothée j'ai cru qu'il y avait pénalty Timothée Timothée Titi Titi les gars côté droit Titi Titi il revient d'ailleurs sur Johan Martella c'est bien fait ça avec Sofiane Kada Sofiane Kada la frappe de Sofiane et vous savez quoi le gardien était dessus mais il a été touché par un défenseur dévié sinon il n'y a pas but sinon viott il est encore dessus regardez ça Timothée qui fait un bon choix il revient derrière c'est très bien sur Yoyo Yoyo qui regarde bien sur Kada Kada belle frappe Kada belle frappe mais là hop c'est sur Saint Ruf je pense que Kada il voulait mettre Kluqarne gauche et en fait du coup ça l'a dévié à droite un peu de réussite les gars mais avec tout ce qu'on a frappé au but c'est normal normal ok pour Goujon Goujon ponce à Ruf ça me donne j'ai besoin de boire tellement le gardien est bon Bosiwa pour Clichy je sais pas ils se sont donné le ballon là je sais pas ce qu'il s'est passé Timothée 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 la frappe ça passe là au dessus ok instruction instruction on va baisser le reel on va faire des passes plus direct on va on va tranquille tranquille voilà on joue tranquillou ils sont un peu carbo aussi leur défense c'est kiff kiff par rapport à nous aussi hein ils sont carbo hein c'est très bien 2-0 voilà belle victoire belle victoire les gars on est sur les gars d'être barragiste on est sur d'être barragiste ça y est ok les barrages pour le ton ennemi en Genève à qui ? c'est à qui ? c'est à qui ça ? on dépasse toutes les attentes ? bah je veux bien te croire je veux bien te croire on est vers les barrages c'est bon c'est sûr qu'on est barragiste on est minimum 3ème minimum et ça c'est extraordinaire on le dit pas assez mais on fait une saison extraordinaire les amis et ça j'achète ok général on va pas faire général on va jouer un petit jeu offensif plutôt élit offensif là défense engagée on va faire une petite défense une petite défense dans les airs j'ai envie de te dire voilà ici jeu offensif mais plutôt en attaque directe ou en dédoublement peut-être en dédoublement joueur de champ moi j'ai envie de jouer défensif là défense au sol voilà tactique coup de pied arrêté combinaison sur le coup de pied allez let's go on est bien on est bien on est bien on est calé sur les appuis là il va falloir qu'on garde tous les joueurs en fin de contrat c'est maintenant Kamacho signe un nouveau contrat jeune chez nous ça ? Kamacho ok ok ça c'est pas mal donc là ce qu'il y a c'est que on a plusieurs trucs intéressants il y a plusieurs trucs intéressants les amis il y a un nouveau contrat il y a un nouveau contrat Paul Wad Paul Wad Paul Wad Paul Wad Paul Wad 210 Nîmes 30 apparitions 750 Paul Wad Paul Wad t'es pas intéressé par pour venir chez nous toi ? non mais Paul Wad Paul Wad c'est attend il faudrait qu'on regarde tous les fins de contrat surtout qui seront potentiellement en fin de contrat à 2025 2025 il y en a pas mal il y en a pas mal hein ils en ont quand même pas mal hein Gauthier Lorenz des titulaires Jonathan Mexique ah oui il est Mexique c'est vrai pas mal ce joueur défenseur central Formos Mendy tu vois lui il pourrait m'intéresser il a une passe pas ouf pfff dommage pas ouf qui c'est qui pourrait nous intéresser ? Gauthier Lorenz après le problème c'est pour attirer ses joueurs nous on a pas une grosse réputation donc euh ça va être compliqué de voir les du ouf t'as une passe t'as une passe il a une passe il a une détente verticale aussi il est pas dégueu lui après je peux demander à son à son il est pas intéressé qu'est-ce que tu veux que je te dise aussi t'es pas intéressé t'es pas intéressé il a observé j'ai son agent ah ils sont ils veulent pas venir chez nous hein les gars après bon c'est normal c'est normal hein on est un club de pompe Summa signé un contrat jaune Tabaré signé un contrat jaune vers le teignant Ovion Grand Genève Maxime Haguet c'est notre futur entrainant des gardiens qui pue la merde les gars on va faire ce qu'on peut hein qu'est-ce que je te dise qu'est-ce que je te dise 9 pour Adrien objectif du joueur mis à jour les premiers supervisors terminés j'arrive donc là euh hop problème d'entraînement modifier les affectations donc là on a Haguet qui arrive prise de balle évidemment ça va être lui hein l'adjoint choisir l'adjoint choisir tu mets comme ça toi ? ok c'est pas ouf hein mais au moins on a un entraîneur gardien ce qu'on avait pas avant au moins on a un entraîneur gardien ça progresse les gars on progresse à 7 de notes en entraîneur gardien je sais pas ce que ça va donner les gars mais j'ai peur que plutôt que de progresser ils vont régresser quoi ça risque d'être compliqué face à Cholet Cholet je pense que c'est bon de parler à vos joueurs de les encourager pour une prochaine rencontre qui pourrait nous assurer le titre parler du titre ok on parle du titre il ne nous faut qu'une victoire pour être sacré champion on ne sait pas échapper cette opportunité saisissez votre chance et prenez du plaisir voilà ça j'ai envie de te dire écoutez que du positif hein et bon Gero ça on s'en fout il est pas titu de toute façon ok c'est parfait on est bien on est face à Cholet si on gagne on est champions si on gagne on est champions de national les amis oui vous ne rêvez pas avec le tag nous nous avons été champions de national 2 nous allons peut-être champions de national oui alors que le titre est pour Manchester United Manchester City Liverpool 2ème Arsenal 3ème ok pas mal pas mal pas mal ok en France là on a regardé on n'a pas regardé la ligue 1 Paris champions oula oh l'écart t'as quasiment 20 points d'écart quoi oh 21 points d'écart oh ah oui pardon excusez nous quoi ils ont écrasé la ligue 1 75 points c'est pas énorme hein 75 points à faire le classement ils ont eu des défaites ah non ah si c'est énorme en fait je me suis pas rendu compte champion ok ohlala c'est incroyable et en ligue 2 il y a qui là ? France ligue 2 Clermont Clermont 1er ligue 2 ah ils vont remonter Clermont 69 points oh oui non mais ils mettent un écart de fou FC Metz 2ème ok donc Clermont va sûrement monter en ligue 1 on les affrontera pas l'année prochaine je suis un peu triste 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 et en groupe A notre ancien groupe c'est Aubagne pour l'instant qui tient qui tient après si Ren 2 est devant ce sera quand même Aubagne parce que l'équipe 2 de Ren ne montera pas une équipe 2 ok d'accord et Toulon ils sont où ? Toulon 4ème ok pas une très bonne saison Toulon je m'étais dit tu vois que ça allait être Toulon qui allait monter et en fait non peut-être la saison d'après après la descente là avec Villefranche Villefranche Marignane ça joue bien là et qui vont descendre en National 2 attention allez ça sera un match à l'extérieur à Cholet avec encore Guelkichy qui est un peu émoussé Axel Monnet n'est pas à 100% Pascal Lennon il a raté beaucoup trop de choses on va mettre Axel on va mettre Axel on va mettre Timothée Koko qui revient Samuel Bossi-Wauke alors qui c'est qui est présent là ? qui c'est qui revient un peu dans le groupe ? Thomas bien sûr qui va reprendre sa place Ahmed à la place de Will Johan Martela à la place de Bakary pas mal mais écoutez là on est pas mal hein j'ai l'impression qu'on a une belle équipe quand même donc c'est le Monnet qui va revenir et à gauche Olivier Schmitt qui est encore blessé bien sûr et bah là de toute façon on n'a pas le choix c'est comme ça qu'on doit gérer Samuel Bossi-Wauke Coco Timothée Axel Monnet c'est bien c'est une belle équipe après Gaël je vais lui donner du temps de jeu aussi à Gaël je vais lui donner du temps de jeu je vais lui donner du temps de jeu parce qu'il faut qu'il joue pour passer outre ses blessures allez on est parti les points serrés on est là avec Gaël la victoire et le titre est à nous c'est parti c'est parti pour ce match de gala car si on gagne on est titré les gars si on gagne on est champion de national si on gagne on va en ligue 2 direct sans passer par la case départ ça c'est bon ça allez ça y est ça y est pour Renaud 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 pour Nguabi Séba Obertan Gabriel Obertan c'est Gabriel Obertan joueur de enseignement de Bordeaux Bossi-Wa Samuel Bossi-Wa Bossi-Wa pour Timothée Timothée pour Axel Monnet pour Coco Coco la frappe de Coco la belle frappe de Coco là Delonnet qui détourne ça va être incroyable allez Timothée sur la tête de Thomas tu connais la combi Thomas mais Thomas ça partira loin dans les tribunes y'a pas grand monde là en terme de supporters j'ai l'impression pas du match on est à 463 spectateurs James Sweet blessé les blessures de fin de heureusement qu'on a le Valou national qui peut rentrer tu vois c'est que Valou il devait il devait rentrer on commence à avoir pléthore de blessures les gars cette fin de saison ça va être compliqué finir la saison comme ça avec l'équipe B c'est chaud c'est chaud mais ça passe allez Timothée pour le corner pour la tête peut-être de Thomas ça va revenir Dieng Dieng pour Valou Valou pour Thirard Goal ! décisif pour Coco pour Valentin même si c'est sur une frappe qui a joué un peu le flipper c'est bien Valentin qui sera donné passeur décisif là-dessus ça ça fait plaisir pour les stats évidemment pour les stats ça fait plaisir Valentin qui fait une bonne saison et là ça fait quelques matchs où il frappe beaucoup au but et à chaque fois c'est contrer c'est machin y'a pas trop de chance sur ces frappes 1.9 d'expecté goal on domine clairement on domine on est là on est bien présent allez c'est bien on continue comme ça les gars c'est parfait je n'en demande pas plus Bosiwa quel cliché 6.5 les esprits sont un petit peu émoussés mais bon le physique est là et pas ouf mais l'esprit est là alors que là on va regarder un petit peu ce qu'il se passe en haut du classement Nancy qui perd face à Po aïe 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 et Nîmes ils ont pas de match Nîmes ils jouent pas à Nîmes ? ok alors attention Pascal Heno qui va rentrer Sofiane Kada qui va rentrer Bakary qui va rentrer Ahmed qui va rentrer je pense à la place de de Thomas en vrai Thomas ou Gaël ? j'aurais envie de lui faire faire un match complet à Gaël parce qu'avant Gaël il est cramé il est cramé Gaël il est cramé Gaël Valentina côté droit pour Spruit Spruit pour Valentina le centre laser pour Samuel Bossiwa Samuel Bossiwa pour Gaël Clichy Clichy encore Clichy toujours Thomas Thomas qui va laisser sortir ce ballon allez 1-0 pour le tag on est très très bien il va y avoir du changement là on change 5 joueurs d'un coup attention à ce coup franc Warchi qui va tenter direct je pense hein attention parce que là ils sont 3 3 sur avec Valentin Valentin qui est capable de prendre 3 joueurs à lui tout seul hein on connaît Klichouk heureusement ça passe au dessus heureusement ça passe au dessus ils ont plus d'occasion hein 8 tirs attention attention à ça attention à pas tomber dans la facilité les gars après si on fait un match nul c'est pas bien grave Klichouk pour Dieng allez Dieng Dieng toujours pour Bakari Kamara Bakari pour Jim Jim qui va peut-être donner là non Jim qui veut faire une dif Jim le centre Jim pour Pascal oh le gardien qui s'est trouvé Delaunay qui a échappé le ballon aïe 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 Delaunay qui échappe le ballon et qui offre le but du 2-0 à Pascal Leno évidemment hop on va baisser le rythme on va baisser la ligne défensive un petit coup et puis c'est parti let's go on est très bien on joue un jeu un peu plus direct 96e minute ça sera 2-0 contre Cholet c'est très très bien écoutez match simple et efficace vous avez été promu de division la plus basse à la division la plus haute et oui pas la plus haute mais en tout cas professionnelle on va passer professionnel on va passer le tag professionnel les amis ça y est 74 points 74 points les cocos ça c'est extraordinaire Po qui shippe la place à Nancy et Nym qui reprend sa deuxième place intéressant 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 écoutez c'est plutôt pas mal individuel hop on va féliciter les joueurs pour l'entraînement ouh ça s'entraîne bien 8.5 8 7.95 ça marche bien ça marche bien Axel Monet qui augmente un petit peu mais bon pas au bon endroit Valou qui s'entraîne bien aussi Valou 7.95 toujours un gars qui s'entraîne bien Valou on saura apprécier son investissement ok national et du coup on n'a même pas eu le droit au trophée et tout je me suis blessé 2 mois rupture du tendon rotulien on n'a vraiment pas eu de chance offre de nouveaux contrats des dirigeants du tendon Evian Grand Genève pour nous ok ok il est l'heure de négocier le contrat je vous propose un nouveau contrat de 2 ans assorti d'un salaire de 1900 euros par mois je suis pas cher les gars on est pas cher alors plan sur 5 ans ah oui ils nous font un truc sur 5 ans ok le jeu basé sur la position de balle pratiquer un football en spectaculaire pratiquer un football basé sur le pressing intense oui c'est très bien rester dans les limites du budget écoute accroître la réputation du club ok contrat d'un maximum pour les joueurs de plus de 32 ans d'un an maximum et on peut on peut débuter une négociation on va voir installer durablement l'équipe en national fin de saison de 2026 attend saison court obtenir le maintien en national bon ça c'est fait être compétitif en groupe de France ça c'est fait fin de contrat de Jekyll ok ça c'était ah non ça c'était notre ok donc là moi je vais te demander un salaire de 2000 balles quand même 2000 balles les gars pas déconner contrat de 2 ans baisse de salaire en cas de relégation ok augmentation de salaire en cas de montée dans l'élite 10% pourcentage de la compensation pour un poste d'entraîneur ouais moi je trouve que c'est honnête là ils acceptent parfait on a un petit 10% de salaire en plus écoutez c'est pas mal statut professionnel pour le ténat évident Grand Genève ça y est l'équipe évoluant en ligue 2 BKT les dirigeants ont décidé qu'il était nécessaire pour le club de passer pro ils ont précisé que tous les membres du staff ainsi que les joueurs devront signer un contrat professionnel dans un avenir proche de plus les dirigeants du ténat évident Grand Genève ont également augmenté le nombre de membres du staff que vous pouvez nommer merci merci budget initial pour la saison les dirigeants ont fixé un budget salarié à l'initial de 107 000 euros par mois pour la saison à venir ainsi qu'un budget de transfert de 1 million quasiment 2 millions on passe le million de budget de transfert yes ces budgets peuvent évoluer sur les accords concernant le club écoute c'est plutôt bien ça fait plaisir voir la chronologie de l'entraîneur écoutez je pense que je pense qu'on est allé loin on a un nouveau capitaine avec Scaramodino voilà on a créé la surprise on a été victorieux en national 2 voilà le record de victoire après on a quand même fait des belles choses on a eu le trophée de national 2 ce qui est incroyable on a eu d'autres trucs il y a Sheiby qu'on a perdu évidemment notre attaquant vedette c'est dommage d'ailleurs un gros accord Axel Monet qui a rejoint le ténat évident Grand Genève Axel Monet qui est considéré comme un gros accord alors qu'en fait on l'a eu libre et qui vient du Clermont Foot putain donc là c'était extraordinaire là on crée la surprise et là nous sommes champions de national c'est extraordinaire alors que je sais pas il y a en même temps champion de national c'est c'est un truc de fou il a réussi à mener le tournoi en Genève des profiteurs du football français jusqu'à son sommet en permettant au club d'évoluer en ligue 2 c'est incroyable c'est incroyable incroyable ce qu'il se passe je vous le lis c'est incroyable ça fait plaisir ça fait plaisir en tout cas Thomas rend en moi Jaïl merci il signe un nouveau contrat ça va faire plaisir ça ça va faire plaisir ça question oui je vais répondre vous venez de parapher un nouveau contrat avec le tag vous devez être très content d'avoir pu trouver un accord avec vos dirigeants oui je suis très content pensez-vous pouvoir poursuivre sur le même voie et amener bah écoutez on est dans on est c'est l'ADN du club quoi on est on est dans la victoire coûte que coûte on est champion de national de national pardon ah c'est incroyable joueur de la semaine Will Kokolo ok alors attendez parce que là j'avais vu aussi un truc on avait pas fait gaffe mais il y avait eu voilà des supervisions terminées il y avait Yoram zag côté droit il est pas ouf non pas ouf pas ouf Ibrahim Ouattara Ibrahim Ouattara attaquant de pointe c'est une pompe c'est une pompe c'est une pompe et lui c'est une pompe aussi on veut pas de pompe chez nous on passe en ligue 2 les gars par contre je sais pas qui on va recruter ça c'est ça va être ça va être la grande interrogation ça va être une interrogation plus que nécessaire attends on a pas regardé le nombre de staff qu'ils nous ont augmenté là Raphael Calvé de Dijon Calvé Calvé me passe marquage Pompesque ça j'ai l'impression Pompesque je tiens à vous faire savoir que je suis très mécontent que vous ayez décidé de revenir sur votre parole après avoir pourtant accepté de faire jouer suite plus souvent au poste contenu comme stipule dans son accord de prêt attend attends non bon le contrat on lui a mis qu'il allait jouer à quel poste au milieu centre c'est vrai qu'il a joué tout le temps à droite non mais il joue il joue il est bon qu'est ce que vous me faites chier c'est dingue ça staff qu'est ce qu'on a du coup deux recruteurs supplémentaires oh là là on passe à 7 préparateurs merci merci moi ce que je veux c'est une analyse du recrutement voilà ce que je veux moi j'aimerais une analyse du recrutement augmenter le salaire des recruteurs non recrutement permis s'il vous plaît une analyse du recrutement kiné j'aimerais avoir un je vais avoir un responsable des kinés et un en sciences du sport j'en ai déjà un en sciences du sport un chercheur en sciences du sport ça c'est pas mal écoutez on fera ça je pense la prochaine fois les membres des préparateurs là ça va être incroyable on va pouvoir avoir on a on a 4 préparateurs supplémentaires un responsable de la formation des jeunes en plus c'est vraiment vraiment stylé et ça va être vraiment intéressant du coup est ce que j'irais pas de suite chercher par contre on va faire notre match face à Boulogne et après on regarde réunion bimensuelle non on en fout pour l'instant offre rejetée vous allez donc devoir pourquoi cependant malgré le recrutement de votre demande nous restons à votre écoute au cas où vous estimiez mais c'est quoi l'argument discuter avec les dirigeants je trouve votre manque d'ambition très décevant c'est un sujet qui semble vous tenir beaucoup à coeur et votre engagement pour cette cause est impressionnante après avoir réfléchi davantage nous sommes prêts à excéder à votre demande nous sommes content que c'est un sujet qui semble vous tenir beaucoup à coeur et votre engagement pour cette cause est impressionnante cette réunion a été aussi productive oh 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 je l'ai eu les gars oh j'ai l'analyse du recrutement oh trop bien super prouvez l'attention avec liénard il semble il semble penser qu'il est pas suffisamment rémunéré ok bon valou t'inquiète pas ça me semble là je vais faire en sorte que les discussions débutent prochainement Valentin liénard très bien ok bon valou attends bouge pas valou débuter à une négociation joueur important non mais pas joueur important coco joueur de rotation non mais mec t'es pas du tout joueur important non je t'explique si tu l'as régulier ok l'accepte et négocier 5,5 attends ohlala 5,5 ah ouais 2 ans prime de fidélité ok non moi je te donne 4k 4k en vrai non mais t'as craqué ton slip ça déjà ça c'est verrouillé 6k non mais craquage 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 de Valentin liénard en direct craquage de Valou en direct 5k écoute Valou écoute Valou t'es gourmand t'attends voilà c'est notre Valou national on va lui proposer un contrat mais on a le temps les gars ok on a le temps ok en diapont il va dégager je pense entraînement individuel à suivre ok ajouté tireur mais ça c'est pour les 19 on accepte ok rien d'extraordinaire Furtadog en favori ok Péronis signe un nouveau contrat préparateur c'est lui qui signe un nouveau contrat t'es pas fou fou alors attends du coup moi ce que je voulais savoir c'est est-ce qu'on a changé de statut déjà est-ce qu'on a on a je pense je suis pas sûr qu'on ait changé de statut je suis pas sûr qu'on ait changé de statut mais bon ça ça voudra pas venir chez nous ça là il m'intéressait je crois mais lui pourquoi on a pas un rapport complet sur ce genre de joueur là il voudra pas venir il ne voudra pas venir euh sélection c'est lui qu'il nous faut les gars c'est lui qu'il nous faut il veut toujours pas venir putain il veut toujours pas venir alors Got Antigny c'est lui que je voulais avoir je voulais voir un petit peu ce qu'il valait en attaquant intérieur c'est pas fou c'est pas fou mais il a un gros potentiel il a que 22 ans c'est difficile c'est difficile c'est difficile ça va pas être un premier choix c'est pas un premier choix mais bon c'est pas un premier choix voilà c'est tout ce qu'on peut savoir on a pas vraiment de choix intéressant pour l'instant il faudra que je vois j'ai ma petite liste les gars de joueurs on se rappelle j'ai ma petite liste de joueurs qui était fait pour mon temps national il y a quelques joueurs qui ont le niveau de ligue 2 donc on va voir ça en on va surtout voir ça et on va surtout se concentrer là dessus pour essayer de trouver des joueurs à bas prix parce que c'est ça qu'on veut c'est aussi ça que l'on veut conseil de sélection public attendu par la rencontre bah bien sûr il nous faut combien combien attendu ? putain elle se classe 17ème au rang des ah oui mais nous on a pas de le problème c'est que stack Camille Fournier mec 1500 places c'est pas ouf va falloir faire des va falloir faire des travaux les gars va falloir faire des travaux et Klichouk record de match sans encaisser de but Klichouk les gars c'est quand même quelque chose Klichouk tac 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 stat gardien détaillé Klichouk il est là pourcentage d'arrêt pourcentage d'arrêt Klichouk il est là gardien il n'y a rien Klichouk arrêt toutes les 90 minutes arrêt par 90 minutes 2.46 encaisser toutes les 90 minutes 0.67 et c'est plutôt pas mal non ? j'ai l'impression que c'est qui le meilleur ? c'est lui le meilleur Léonard Agum il est où celui que j'ai vu là ? Vincent Viot Vincent Viot pas mauvais Klichouk je pensais qu'il était meilleur que ça en vrai il est pas si fou que ça en vrai Romain Cagnon Romain Cagnon c'est l'un des meilleurs arrêt 4.63 oh il est vraiment bien lui Romain Cagnon pas mal il est à Martigues Romain Cagnon 27 ans Lucas Diaz Lucas Diaz et Melvin Adrien c'est les pires c'est les pires le dernier de la saison nationale la sélection a annoncé Binguru Kamara et Andri Klichouk les candidats suivants seraient bien placés pour remporter la récompense ah ouais ? D'accord Klichouk qui a fait une saison remarquable c'est vrai que on le dit pas assez mais on le dit pas assez mais voilà quoi saison remarquable de Klichouk alors que oui d'ailleurs pour les finances vite fait on va aller voir les finances est-ce que est-ce qu'il y a eu le revenu les revenus de coupe de France on les a eu ou pas ? mois dernier subventions bon ça c'est les dépenses non les revenus revenus recettes au guichet droit de diffusion attends non pas cette saison mois dernier 32 000 autres subventions collègues de fonds recettes au guichet ouais on a pas eu prime de victoire coupe de France on a eu 0 pour l'instant c'est quoi ce bordel ? c'était le mois d'avant ? c'était le mois d'avant peut-être ? ce mois-ci ah ce mois-ci prime de victoire en coupe de France oui c'est là c'est la ligue mois dernier ce mois-ci 450 balles ok Angleterre c'est bizarre j'ai l'impression que c'est pas rentré en ligne de compte ou alors ils m'ont tout donné dans les transferts peut-être ? j'aime sweet il est blessé du coup ça va être Valentin Yénard qui va prendre sa place clac un peu pas émoussé trop par les négociations qui n'ont pas abouti heureusement Shinmo qui peut jouer aussi en offensif droit ou gauche qui c'est qui ? je vais le prendre je vais le prendre quand même Axel Monnet qui est un petit peu émoussé encore je vais quand même le mettre Axel Monnet on va jouer comme ça voilà avec l'équipe type pourquoi pas ? on va jouer avec l'équipe type on est bon là Bakary Kamara Pascal Heno il a mis 6 buts Pascal Heno 6 buts en 6 titularisations Axel Monnet 5 titularisations en 6 buts aussi ouais pas mal c'est kiff kiff bricoche quoi deux chèvres deux chèvres quoi deux chèvres Axel Monnet ça fait un petit moment qu'il a pas marqué allez let's go on y va face à Boulain de toute façon on est champions on a plus rien à perdre oh non ils m'ont fait la headhonneur j'ai pas vu la headhonneur de champions j'ai passé trop vite les gars j'ai passé trop vite Valentin Yénard pour Coco Coco pour Dieng on va finir ce championnat mais pas trop vite hein parce que je veux voir les fins de contrat les fins de contrat ça se fait maintenant les gars les signatures de fin de contrat ça se font maintenant Valentin Yénard pour le centre pour Bossiwa et c'est le goloceau voilà Valentin Yénard qui retrouve son côté droit et forcément ça fait mouche ValouNational qui retrouve son côté droit ça fait mouche évidemment allez ça sera le dernier match de cette vidéo les amis Boulogne hein Boulogne qui est venu en en terre gaulois j'ai envie de te dire tellement nous on est imprenable une forteresse les amis cette forteresse imprenable ce petit ce petit village d'irréductible gaulois qui résiste encore et toujours à la défaite c'est ici c'est Oteg allez Corentin Tira Coco pour Johan Martella Johan Martella pour Timothée Timothée pour Yoyo Yoyo pour Bossiwa Bossiwa pour Timothée Timothée mais c'est c'est d'une facilité les gars ça circule bien là ça faisait 2-3 matchs qu'on n'avait pas une circulation de balle comme ça et ça me fait plaisir là ça me fait plaisir de voir ça là je sens que tu vois ça y est la machine est en route il y a eu beaucoup aussi de là ça fait quelques matchs où on a un peu cette les mêmes titulaires avec toutes les blessures qu'on a eues on a dû faire des petits changements quand même allez Thomas heureusement que c'est pas en défense centrale pour Valentina pour Sprit Sprit pour Timothée Timothée pour Vallou de toute façon là Gaël Clichy va être obligé de jouer tous les matchs quasiment Valentin Lienard Valentin Lienard Valentin Lienard encore pour un centre laser dont lui seul elle se crée oui pour Frédéric Sprit pour Samuel Bossiwa qui va récupérer côté gauche Samuel Bossiwa pour Gaël Clichy Gaël Clichy qui va peut-être venir il y a Valentin Lienard dans le couloir droit qui attend le ballon ça ne viendra pas si peut-être maintenant Valentin Lienard qui fait l'effort le centre laser il a failli faire une autre place décisive c'est génial ce qui nous fait Vallou Gaël Clichy Gaël Clichy Vallou efficace hein Vallou il est déjà à 7.7 quasiment homme du match avec Bossiwa ça marche ça fonctionne plutôt bien ça fonctionne plutôt très très bien même 28ème 29ème minute 30ème minute 31ème allez 6 tirs 3 cadrés on est plutôt bien on va féliciter l'équipe 2-0 déjà allez on va aller à la miton tranquillou bilou sans encaisser de but voilà très bien écoutez j'ai envie de pointer du doigt vous êtes bien vous êtes capable de faire mieux mais c'est très bien c'est très bien comme ça déjà je vous félicite on est bien là franchement ça se passe plutôt bien on va falloir qu'on gire sur les derniers matchs peut-être les organismes avec la finale de le club de France faut pas qu'on oublie Coco Coco pour Kichouk il va y avoir une hausse de salaire de malade on va doubler les salaires de tout le monde quasiment ça va nous faire mal après il y a des parts de prix aussi faut pas qu'on oublie ça ça va nous libérer un peu de ma salariale il y a le Kichy pour Timothée genre est-ce qu'on conserve par exemple Axel Monet je ne pense pas tu vois Pascal Leno, Axel Monet il faut que ça dégage il va falloir les remplacer aussi ça va être compliqué franchement le mercato de ligue 2 il va être difficile il va falloir qu'on agisse beaucoup sur des prêts je crois l'avantage c'est qu'on aura sûrement plus de joueurs qui vont venir en prêts vu qu'on joue en ligue 2 Valentin Yenard attention Coco pénalty pénaltoche les gars là pénaltoche temps mort pénaltoche qui c'est qui va nous tirer le pénaltoche ? Sofiane Kada il reste sur une sur est-ce qu'on vous donnerait pas le pénaltoche à Axel ? ou à Johan ? Johan Bartola à Yoyo mérite Johan il nous fait des bons matchs c'est notre milieu à Yoyo oui mon Yoyo oui mon Yoyo 5ème but de la saison pour Johan ouais c'est bien ça Yoyo il mérite il mérite il est revenu de blessure et il revient à bon niveau en plus hein c'est plutôt bien 58ème 60ème allez Ahmed qui va rentrer à la place de Valou on va le préserver Pascal Leno à la place de Axel Bakary Bakary qui va rentrer à la place de Freda Xpuit pas très bon match Sofiane Kada à la place de Timothée et Samuel Bossiwa à la place de Shunmour qui va rentrer aussi allez pour cette fin de saison on fait rentrer un petit peu des gens qui jouent pas beaucoup ça fait du bien Kada, Mour, Leno qui sont un peu inquiets qui sont un peu voilà aurait préféré rester sur le banc Sofiane Kada ah oui bah écoute tu vas refaire banquette je te le dis prochain match banquette aurait préféré rester sur le banc aurait préféré rester sur le banc aussi Pascal et non ? à 3-0 non mais s'il vous plaît les gars au sur de lui c'est bon c'est bon on les a remobilisés Mbemba Shirao attention à l'attaque de Boulogne Boulogne à l'attaque Shirao attention à ça et Klitschouk qui s'interpose Klitschouk zenitude sérénitude Klitschouk qui balance devant oula Klitschouk tu t'emballes oula c'est un jeu qu'on adore ça on va baisser les rythmes parce que ça les crame là les joueurs ils sont cramés Shin Mour 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 Shun Thomas allez Thomas Thomas une petite passe laser peut-être dont lui ça veut le secret Nathanael Diang pour Jim Jim pour Kada Kada pour Pascal Leno Pascal Leno Pascal qu'est-ce qu'il me vendange en termes d'occasion il m'en a vendangé des occasions il m'en a vendangé il m'en vendange tous les jours il m'en vendange tous les jours les gars pour Diang incroyable Shirao du coup Flochon Zoroé Zoroé Flochon Dabo Dabo pour Mbamba attention Fatou Fatou et l'arrêt de Klitschouk et l'arrêt de Klitschouk oui mes amis il a fait 5 arrêts quand même 7 points Klitschouk très bien ça c'est bon ça pour être nommé gardien de l'année Fatou Shinmo il y a Bingu qui amara je crois c'est pas Bingu qui fasse à nous en gardien de l'année il y a un martela pour Shinmo attention Shirao 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 encore Ducu Thirard Leno le contre du Teg et ça repart dans l'autre sens Aperi Shirao Mbamba attention Mbamba attention attention à ce centre attention au centre ils sont devant nous attention il y a Diang qui récupère Sérénité Sérénité les gars Sérénité c'est la Sérénité Shinmo mais carton rouge carton rouge et oui c'est la biscotte allez ça dégage carton rouge est-ce qu'on aura une dernière occasion et bien non il n'y aura pas d'autres occasions Sofiane Kada pour Clichy écoute c'était pas mal on a fait un beau match Guy Clichy peut-être un autre but là peut-être peut-être alors peut-être Shinmo non pas de deuxième pas de quatrième but pardon Thomas Thomas qui va relancer l'équipe là peut-être attention on maîtrise on domine à cause du carton rouge on est dans la dominance Clichy Clichouille Clichy il a du mal à centrer Clichy le centre laser Pénalty 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 pour Johan Martela le deuxième le doublé peut-être pour Yo-Yo peut-être le doublé pour Johan allez mon Yo-Yo Oh Johan plein du pied à l'opposé du gardien de but contre-pied parfait de Johan c'est parfait ça Johan parfait sixième but de la saison c'est parfait Johan Martela qui a très bien exécuté et c'est deux pénalty c'est incroyable on n'a même pas le petit podium ou quoi là ? non ? le taille alors attention bataille entre Po Nîmes et Nancy voilà 59 59 61 pour la montée là Nancy Po et Nîmes là ça se bataille ça se bataille sachant qu'on va jouer Nancy nous sur les derniers matchs Nîmes Po qui a gagné le moment c'est chaud c'est chaud c'est chaud les derniers matchs sont sont Tandax Nancy qui a gagné Marignane ok c'est Tandax c'est Tandax c'est Tandax les gars c'est Tandax de chez Tandax individuel hop on va féliciter nos joueurs tac tac on va leur accorder un petit jour de hein ? on va leur accorder un petit jour les gars de tranquillou force de repos c'est une martelat extraordinaire l'Innac c'est ton amende mince aïe 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 voilà on va les mettre au repos voilà tranquille tu vois effectif petit jour de repos bien jour voilà vous allez faire les courses vous allez voir mamie faites quelque chose tranquille ok rétrogation de Villefranche aïe 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 Villefranche qui ne peut plus se sauver ah oui bah là c'est foutu là là c'est encore jouable entre Cholet Orléans qui se maintient qui a quand même 5 points d'avance je pense qu'Orléans va arriver à se maintenir j'imagine avec un magnifique gardien comme ils ont en tout cas pour nous c'est fini écoutez j'espère que vous avez apprécié ces 3 matchs de championnat que nous avons gagné de la meilleure des manières puisque 2-0, 2-0 et 4-0 face à Boulogne écoutez on se retrouve pour un prochain épisode merci pour tous les commentaires merci pour tout votre soutien j'espère que ça vous plaît on va tout doucement s'orienter vers la finale de Coupe de France face à Nîmes dans 2 épisodes voilà soyez là soyez là parce que là c'est fin de saison into Coupe de France into Mercatou alors là je peux vous dire qu'on a on a un planning surchargé si tu veux être parmi nous pour voir ce planning surchargé et continuer l'aventure avec nous c'est juste au dessus tu peux t'abonner un petit pouce bleu aussi pour la vidéo ça permet de mieux se référencer c'est toujours un plaisir je vous remercie beaucoup à tous ceux qui le font tous ceux qui commentent tous ceux qui s'abonnent voilà si vous allez rater ce épisode c'est juste dans le coin gauche voilà vous allez vous allez voir ça et sur ce je vous laisse et comme dirai le commandant Scaramodino parti à la retraite ciao PEACE Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz